Messieurs-dames, c'est officiel, Black Myth Wukong est un hit incontesté. Personne ne peut rien dire sur ce jeu fait par des développeurs chinois du nom de Game Science, peu importe votre affiliation politique. Le jeu a battu tous les records pour un jeu solo, messieurs-dames. Il a dépassé Cyberpunk 2077 qui se trouvait au sommet des jeux solo les plus joués en simultané au monde sur Steam avec plus de 2 millions de joueurs. Et Cyberpunk, lui, avait 1 million de joueurs en simultané, donc il a dépassé x2 le double, messieurs-dames. Donc vous voyez, à la fin de la journée, l'affiliation politique, ça ne sert à rien. Le wokisme, ça ne sert à rien. Tout ce que les gamers veulent, c'est un bon jeu. Et c'est ce que Black Myth Wukong nous a donné. Pour ma part, je suis seulement à 3 ou 4 heures de jeu, mais une critique s'en vient. Toujours de manière impartiale et neutre, parce que c'est important. Et je sais également qu'il y a plusieurs bugs en ce moment sur PC. Donc oui, ça va être un facteur considérable pour ma critique. Mais dans ce cas-ci, revenons à Black Myth Wukong, messieurs-dames. Après tellement de polémiques, parce qu'il y en a eu pendant des mois et des mois, toutes sortes de conneries de wokisme et de choses comme ça. Quand même, il y a eu un média qui a donné une mauvaise note. Vous savez pourquoi il a donné une mauvaise note? C'est un média américain du nom de Screen Rant. Je ne sais pas c'est qui, l'autrice, l'auteur ou peu importe comment il se nomme avec les pronoms de nos jours. Mais cette personne-là a enlevé des points à Black Myth Wukong, messieurs-dames, à cause de la diversité. Vous voyez, c'est ça qui arrive. On n'entend plus parler des gens quand il y a du succès pour ce jeu-là. C'est drôle, mais avant, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Tout le temps, toujours en train de se plaindre. Mais dès que ce jeu-là a fracassé tous les records et qu'il détient en ce moment même, également sur Steam, une note de 96% d'évaluation globale. Tu sais ce que ça veut dire 96%? 9,6 sur 10. Mais là, moi, ma crainte avec tout ça, et ce n'est pas vraiment une crainte, c'est que ces gens-là, qui ont parlé en mal du jeu Black Myth Wukong et qui ont dit « Je ne vais pas jouer au jeu parce qu'ils m'interdisent de dire des trucs sur le féminisme et ces choses-là. » Mais tu sais quoi? Ces mêmes personnes-là ne vont jamais applaudir le succès de ce jeu et même s'excuser. OK? Ces gens-là vont continuer de trouver des excuses. D'ailleurs, ce que je vois dernièrement sur les forums, vous savez ce que les gens disent sur Black Myth Wukong? Oui, c'est « S'ils reçoivent autant de bonnes critiques, c'est à cause des Chinois parce qu'ils sont pleins. » Tu comprends? Ils vont toujours essayer de trouver des excuses bidons du genre. Pourquoi pas regarder le jeu de plus près, avec son gameplay qui est vraiment très fun, avec les différents pouvoirs qu'il contient, les graphismes sont tout simplement incroyables. Oui, il y a des bugs un peu sur PC et oui, ça vient impacter la performance, comme j'avais dit dans une autre vidéo. Mais Game Science, est-ce que vous savez combien ils étaient au départ du développement de ce jeu? Ils étaient 7 personnes. Et c'est le CEO lui-même de Game Science qui a parlé au départ sur un site Internet. Je mettrai le lien dans la description où vous le verrez ici, là, quelque part. Mais il avait dit au départ qu'ils étaient que 7 développeurs ayant travaillé sur ce jeu. Donc, Black Myth Wukong a été créé par des développeurs indépendants. Et c'est le premier gros jeu AAA qu'ils auront réussi à faire. Et c'est tout un jeu, OK? Sincèrement, si vous possédez un PC ou une PS5, achetez le jeu, ça vaut la peine. Et comme je vous ai dit, ma critique arrive prochainement. Mais pour tous les rageux, messieurs, dames, tous ceux qui veulent être des gauches, des droites, nerds, peu importe votre affiliation politique. On parle d'un jeu vidéo. Il n'y a rien de politique dans ce jeu vidéo-là, Black Myth Wukong. C'est de la mythologie chinoise. Vous avez aimé God of War avec la mythologie viking et tout nordique, là? Bien, vous allez aimer ça aussi si vous êtes un fan d'histoire et vous voulez en apprendre plus sur une culture différente. Et si vous êtes contre ça, eh bien, vous avez peut-être un problème à l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous êtes raciste. Peut-être que vous êtes autre chose. Ça ne me regarde pas. Mais si vous êtes contre un jeu vidéo à cause que c'est chinois, moi, je trouve que vous avez un très grand problème, messieurs, dames. Mais bref, Black Myth Wukong est un excellent jeu. Jusqu'à présent, j'adore le jeu. Et comme je vous ai dit, vous allez pouvoir regarder ma critique prochainement. Je ne sais pas quand elle sort. Je suis encore très loin de tout ça. Mais messieurs, dames, merci d'avoir regardé la vidéo et allez regarder tout mon autre contenu. Si vous êtes d'accord avec moi, abonnez-vous et likez la vidéo.